Le prédicateur radiophonique Quelqu'un m'avait parlé de ses prédications et m'avait dit, vous devriez mettre la radio pour l'écouter, comme ça. Je suis justement tombé sur lui ce matin et il disait clairement que le péché abonde dans le monde aujourd'hui. Et j'ai pris une autre station de radio un peu plus loin et là j'en ai entendu un autre. Quand je suis arrivé ici, j'étais presque sur le point de... Je me suis demandé s'il ne serait pas trop tard pour venir à l'église ce matin, quand je suis arrivé. Donc, c'est vraiment un grand privilège pour nous d'être ici ce soir et de servir au service du Seigneur. Et je parlais de Fréneville et du message l'autre jour à cette petite dame, notre sœur qui vient de nous quitter. C'était, nous savons tous qui c'était, ses sœurs Weaver. Et je pense que c'est un homme ici qui va se faire baptiser ce soir. Elle, je l'ai baptisée dans ce baptistère. Quand je... Il a fallu l'amener jusqu'ici en fauteuil roulant. Elle se mourrait du cancer et il ne restait que cette nuit-là à vivre. Les médecins l'avaient condamnée. Elle allait mourir le lendemain matin. Je suis allé chez elle et j'essayais de lui parler de la guérison divine. Elle ne faisait que répéter, je ne suis pas digne que vous veniez sous mon toit. Elle a dit, je ne suis pas digne qu'un ministre soit dans ma maison. Elle a dit, je suis une pécheresse. Mais elle a dit, monsieur, je ne veux pas mourir comme ça. Et donc, c'est grâce Weaver, pas loin d'ici, qui m'avait emmené là-bas. Je venais d'arriver, épuisé par les réunions. Et là, quand j'ai prié pour elle et que je lui ai lu l'écriture, elle était sauvée. Ensuite, elle avait de la peine à soulever la main. Mais elle a voulu serrer la main à tout le monde. Elle, quelque chose lui était arrivé. Et pendant qu'il se serrait la main, j'ai eu une vision où je l'ai vue se diriger vers un poulailler et en revenir. J'ai dit, bien, maintenant tout ira bien. C'est arrivé il y a 18 ans. Et depuis, elle a toujours eu une longueur d'avance sur ce cancer. Si elle est morte, elle n'est pas du tout morte du cancer. Elle a eu une crise cardiaque. C'est ce qui l'a emportée. On l'a mise sous oxygène. Elle est morte d'une crise cardiaque. Et alors, je réfléchissais à la toute fin, pendant que les gens sortaient et qu'ils chantaient, alors Jésus vint. C'est exactement ce qui est arrivé. Il est venu et lui a prêté vie pendant ses 18 ans. Et je me suis dit, comme c'est approprié. Cette femme n'était probablement pas consciente de ce qu'elle faisait là. Mais bon, peut-être que si. Cependant, comme c'était approprié d'avoir cette partie-là, alors Jésus vint. Maintenant, c'est juste avant de commencer. J'espère ma grande série de réunions. Je deviens très nerveux. Ce matin, j'étais super tendu. Alors, je suis allé aller prier. Je suis ici à la maison. La famille, je les ai conduits en Arizona pour que les enfants puissent reprendre l'école. Et je suis ici juste pour me détendre un peu. Aller à la chasse avec Fray Wood et un groupe de frères d'ici. Aller à la chasse cette semaine. « Nous allons dans le Kentucky. » Et je suis arrivé précisément le jour où Mme Weaver est décédée. Et ça tombait bien que je sois ici pour pouvoir assister Fray Neuville lors de ses funérailles. Et j'essaye de ne pas trop en parler. Vous savez, en présence de gens qui se plaignent. Parce que je pense que l'une des choses les plus horribles, c'est de voir un homme ou une femme qui se plaint constamment. J'ai toujours pensé, « Oh Dieu, garde-moi d'être comme ça. » Voyez, cela affaiblit continuellement la foi. Vous savez, c'est que vous, que vous, si vous, si vous... Je sais qu'en vieillissant, chacun d'entre nous, des choses et encore des choses vont nous arriver. Et je sais que ces petites choses vont continuer à s'accumuler. En vieillissant, c'est inévitable. Mais je pense que l'une des choses les plus horribles, c'est que Satan couronne la vie de quelqu'un. Un vieux grincheux ou une vieille grincheuse. Vous voyez ? J'espère ne pas en arriver là. J'espère pouvoir supporter ces choses. Mes fardeaux et arriver à ce que... Je veux que ma vie soit couronnée de la gloire de Dieu. Sa patience, sa bonté, sa paix, sa douceur. Et qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Et je... L'une des principales choses dont j'ai toujours souffert au cours de ma vie, c'est la nervosité. C'est que, quand je suis très épuisé, je deviens vraiment abattu. Je deviens... On a l'impression que personne ne se soucie de nous, vous savez. Et on est complètement... Ça vous arrive aussi. Il se trouve que j'en ai vraiment une surdose, vous savez. Et parfois, ça devient vraiment grave. Et j'ai du mal à... C'est la tension. C'est elle qui produit ça. Et alors, j'en arrive au point où, bien des fois, spécialement avec toutes ces visions, vous voyez, ça m'affecte. Je regarde une personne, je me dis, c'est une vision. Non, 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 pas du tout. Oui, n'est-ce pas ça ? Vous voyez. Et vous ne vous rendez pas compte du prix à payer pour ça. Et donc, on se pose des questions. Ensuite, on se met à réfléchir. Eh bien, tu es... Ensuite, on se retire dans un coin. Et on se dit, eh bien, maintenant, qu'est-ce que j'ai accompli ? Me voici, j'ai 50 ans, et je n'ai encore rien fait pour le Seigneur. Et je vieillis. Et qu'est-ce que... Oh là là ! Alors, on attrape le... Ce qu'on avait l'habitude d'appeler le cafard. Certains d'entre vous, les frères d'à peu près mon âge, vous vous souvenez de ce qu'on avait l'habitude d'appeler avoir le cafard. Papa parlait de ça, et je me demandais ce qu'il voulait dire. Mais maintenant, je le sais vraiment, ce qu'il voulait dire. Et donc, vous vous mettez à vous sentir comme ça, alors qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. C'est seulement vous, et vous le savez. Voyez, vous le savez que ça vient de vous. Donc, là, j'essayais de me calmer un peu, et de me préparer pour la grande offensive qui, je l'espère, aura lieu prochainement. Passer alors par... Je dois aller à New York très bientôt, et je... Pour des réunions là-bas, une campagne. Ensuite, descendre à Shreveport, et ensuite retourner à Phoenix. Après quoi, revenir par l'ouest, la frontière sud des États-Unis. Et puis, on est maintenant en train de faire les préparatifs pour notre déplacement outre-mer. Pour commencer là-bas, dès que nous le pourrons, après le premier de l'an, peut-être en mars ou en avril. Quelque chose comme ça. À partir de Stockholm ou d'Oslo, faire le tour du monde, si nous y arrivons, lors de cette prochaine tournée. Et maintenant, je suis à la maison pour, en quelque sorte, me reposer un peu, me retrouver et récupérer. Et si le Seigneur le veut, je reviendrai du Kentucky pour être ici dimanche prochain. Et si ça va, que c'est agréable au Seigneur, et que Fresneville n'y voit pas d'inconvénients, eh bien, j'essaierai de prendre le service dimanche prochain, si le Seigneur le veut. Et s'il est aussi bien disposé que Fresneville, je serai ici. Oui, monsieur, il est aussi bien disposé, s'il est aussi bien disposé pour ça que Fresneville. J'espère qu'il l'est. C'est que, voyez, je sais que bientôt, si le Seigneur le veut, je vais être loin de vous pendant un certain temps. Et j'ai juste des petits messages. Quand un petit quelque chose me vient à cœur, alors j'ai envie de vous l'exprimer, vous voyez. Et nous pouvons fraterniser autour de ça. Maintenant, j'en ai un assez grand nombre, cinq ou six qui me sont venus ces quelques derniers jours. Je suis allé chasser l'écureuil ici, dans les environs, pendant deux ou trois jours. Je vais dans les bois, je prends un crayon et du papier. Vous voyez. Alors, quand il commence à faire bien jour, je m'adosse à un arbre quelque part. Si je ne m'endors pas, je me mets à prier. Et là, le Seigneur me donne quelque chose. Je commence à prendre des petites notes là-dessus. Vous voyez. Vous savez ce que je veux dire. Quand on se recueille, alors on... Puis je rentre, je recopie tout ça sur un calepin. Et alors, quand on fait appel à moi, je vais vite chercher mon calepin. Je le parcours pour voir avec quoi je pourrais commencer. Vous voyez. C'est ce qui vient d'arriver. Donc, maintenant, j'aimerais, si le Seigneur le veut, parler seulement. J'essaie de faire, d'écourter ces grands et longs messages. Vous voyez. Qui prennent des heures. Et le Seigneur m'a aidé à être assez court à Chicago. Le dernier soir là-bas, environ 30 minutes. Et quelqu'un est venu me dire, je ne pensais pas que tu pourrais y arriver, mais tu l'as fait. Donc, 30 minutes, au lieu d'environ deux heures et demie ou trois heures, vous savez. Alors, peut-être que ce soir, je pourrais me dépêcher et m'entraîner un peu à ça. Ne pas vous retenir trop longtemps. Que Dieu vous bénisse. Où que j'aille, il n'y aura jamais d'endroit comme ce tabernacle ici. C'est chez moi. Mon doux chez moi. Aussi, toute ma sympathie va à la famille Weaver. Et ce précieux frère de couleur qui est décédé, j'ai pris avec lui un peu avant qu'il parte et c'était un brave homme. Il est maintenant à la maison avec Dieu et c'est terminé. Il faut partir d'une manière ou d'une autre. Ça, nous le savons tous. Alors, nous, que le Seigneur fasse reposer le rame en paix et un jour, nous nous attendons à nous retrouver dans un pays là-bas où il n'y a pas de maladie, pas de chagrin, pas de mort. Jusque-là, faisons tout ce que nous pouvons pour l'Évangile. À propos de tension, je priais à ce sujet ce matin. Que feriez-vous si vous n'aviez pas de tension ? Réfléchissez-y. La tension fait partie de la vie. Ça m'a un peu encouragé quand j'ai eu cette pensée. Si vous n'aviez pas de tension, vous seriez comme une poupée de chiffon. Vous n'auriez pas de sentiment. Rien ne pourrait vous faire réagir. C'est comme un mari et sa femme. Peut-être, si elle veut faire quelque chose et qu'ils essayent de travailler ensemble, spécialement des chrétiens, et que l'autre veut. Et alors, quand vous vous réunissez pour vous découvrir ce qu'elle a fait, elle découvre, voyez, en fait, la tension vous rapproche l'un de l'autre. Quelqu'un vous dit que, eh bien, il dit, pense un peu à ta petite femme qui a supporté beaucoup de tension quand tu n'étais pas très gentil, ou à ton mari qui a supporté de la tension quand tu n'étais pas très gentil. Après, quand tout est pardonné, regarde quel sentiment tu éprouves pour lui. Oh, là, vraiment tu... Voyez, il faut que vous ayez des tensions, c'est tout. Réfléchissez un peu à propos de sentiments. Et si vous ne ressentiez rien, pas de douleur, rien. Et s'il n'y avait pas de douleur du tout, vous n'auriez absolument aucun sentiment, voyez. Et si vous ne ressentiez rien, alors il vous manquerait un de vos sens, voyez. Alors, voyez, tout est pour le mieux, finalement. Donc, oh Dieu, donne-nous simplement la grâce de tenir debout face à cela. C'est ça qu'il faut. Si nous nous tenons simplement debout, soutenus par cette grâce, que nous nous tenons là et disons, nous savons que, quand cette vie-ci sera terminée, celle qui est magnifique est de l'autre côté, là où nous comptons aller. Et alors, nous, nous nous rappelons que toutes ces choses, ce sont des tensions. Or, certaines personnes essaient de présenter le christianisme en disant que vous êtes libérés des soucis, vous êtes... Non, pas du tout. Vous êtes libérés de la tension. Oh, non, vous ajoutez de la tension en devenant chrétien. Parce qu'avant, vous étiez un peu « je m'en foutiste », insouciant, n'importe comment. Là-bas, ce que vous faisiez vous était égal. Mais quand vous devenez un vrai chrétien, à tout instant, vous vous demandez « suis-je agréable à mon Seigneur ? » Si seulement je pouvais l'entendre me parler. Cela vous met sous tension, vous met sur vos gardes. C'est ce qui fait de vous ce que vous êtes. Alors, après tout, la tension est une bénédiction. Ça dépend juste de la manière dont vous la regardez. Ça dépend juste de la manière dont vous la regardez. Voyez, si vous regardez simplement l'autre côté, il y a aussi fine qu'elle soit, une tranche aura quand même toujours deux côtés. Vous voyez ? Alors, il faut voir les deux côtés. Donc, la tension, je me dis, oh là là, c'est... Qu'est-ce que c'est que cette tension ? Si seulement j'avais pu naître sans cette tension, eh bien, si je n'avais pas eu cette tension, je n'aurais pas été ce que je suis. Je n'aurais pas été un chrétien peut-être. C'est cette tension qui m'a poussé vers Jésus-Christ. Voyez ? Alors, elle a été une source de bénédiction pour moi. Et donc, comme Paul l'a dit, quand il avait eu une tension ou quelque chose d'autre, bien qu'il ait consulté le Seigneur trois fois pour qu'il lui enlève ça. Et le Seigneur a dit, Saul, ma... Paul, ma grâce te suffit. Il a dit, alors je me glorifierai de mes infirmités. Quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Voyez ? Tant que c'est selon la volonté de Dieu, c'est bien. Or, je l'ai consulté une fois quand ça me dérangeait tellement que ça me faisait peur. Et il m'a dit, il a environ 8 ou 10 ans, il a dit, ça ne te fera plus jamais peur. Et ça ne m'a plus jamais fait peur. Non, monsieur. Je ne... je ne me fais pas de soucis pour ça. Je la ressens, mais je sais qu'elle est là, mais je continue simplement à avancer parce que ça ne me fait plus peur. Je suis très reconnaissant pour ça. Bon, il aurait pu dire, ça n'existera plus, tout aussi bien que tu n'auras plus peur. Donc, c'est sa volonté que cela arrive. Alors, je l'accepte de bon gré et je dis, merci Seigneur, je vais marcher comme ça. Maintenant, inclinons la tête un instant pour prier. Y a-t-il une requête spéciale de prière ? Je vois qu'il y a des mouchoirs posés ici. Levez la main. Seigneur, bénis chacun de tes enfants. Notre Père Céleste, nous nous approchons maintenant de ton grand trône majestueux de la grâce parce qu'il nous a été demandé de venir. Nous venons sur l'invitation de Jésus-Christ. Nous venons avec tous nos soucis et nous les déchargeons sur lui parce qu'il prend soin de nous. Quel grand réconfort de savoir qu'il prend soin de nous ? Le grand Dieu du ciel, le Créateur, prend soin de nous, sa création. Cela nous réjouit tellement, Seigneur. Quel réconfort en ces temps nous vivons alors que rien ne semble pouvoir pouvoir nous réconforter si ce n'est ta parole. C'est ça notre consolation, ta promesse. Et dans ta promesse, tu nous as dit de faire connaître nos requêtes. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et toutes ces grandes promesses, demandez et vous recevrez. Dites à cette montagne, ô-toi de là, ne doutez pas, elle sera ôtée. Toutes ces promesses et nous pouvons puiser en elles ce que nous demandons. Des mains se sont levées. Ces gens ont besoin de quelque chose, Seigneur. Tu connais leurs besoins. Pourvois-y, Père. Je dépose ma prière devant Toi avec les leurs, ma main levée avec les leurs. Il y a ici, sur cette chair, des mouchoirs qui ont été posés ici. Ô, ces gens, comme ils ont la foi, une foi vaillante, Seigneur. On dirait que c'est quelque chose en quoi Tu m'as béni, de pouvoir prier pour les malades. Où que ce soit, n'importe où, où que j'aille, il y a quelque chose en rapport avec la prière pour les malades. Ô Dieu, accorde ton secours maintenant. Je te prie avec sincérité d'exaucer les requêtes représentées par les mouchoirs qui ont été placés ici, ces gens qui ont demandé ces choses. Que ta miséricorde soit sur eux. Seigneur, nous avons appris que Sir Hicks a là une femme qui est venue de quelque part, qui a fait tout le trajet jusqu'ici en avion afin de recevoir de la prière. Elle est atteinte de cancer. Elle demande si elle pourrait l'amener ici. Je te prie, ô Dieu, t'épargnez la vie de cette personne. Accorde-le. Mon jeune neveu, Mickey, étendu là-bas, malade, qui vomissait avec une forte fièvre. J'arrive de là-bas. Seigneur, je crois que nous avons eu là la prière de la foi, que tu as stoppé cette fièvre. Et je, je, je t'en suis reconnaissant. J'ai senti la fièvre quitter ce garçon avant que je sorte de la chambre. maintenant, Seigneur, et merci pour toutes ces choses. Maintenant, c'est à moi qu'il incombe de parler de ta parole. Donne-nous ta parole, Seigneur. Ta parole est la vérité. Bénis nos âmes et donne-nous là la grâce dont nous avons besoin. Fais que nous la puissions dans les promesses de Dieu ce soir, dans la parole, pour être soutenus pendant le reste de cette semaine. Accorde-le. Bénis notre pasteur, cette âme vaillante, sa femme, ses enfants, les diacres, les administrateurs et toutes les personnes qui entreront dans ce bâtiment ou en sortiront. Accorde-le. C'est au nom de Jésus-Christ que nous demandons ces bénédictions. Amen. Maintenant, je veux lire à deux endroits dans les écrits du Seigneur. Je veux lire premièrement dans le livre des psaumes, le psaume 86. Et ensuite, je veux lire dans Matthieu au chapitre 16 de 1 à 3. Je veux lire une partie de ce psaume, pas tout, mais jusqu'au verset 11 environ, ce qui fait un peu plus de la moitié. Et je veux annoncer ceci si j'intitule mon sujet avant de prêcher dessus. Le temps de l'union est son signe. Le signe du temps de l'union. Ça semble un peu compliqué. L'union, vous voyez, le temps, le temps de l'union, on en est là maintenant, est le signe de ce temps de l'union. Dans le psaume, une prière de David, le psaume 86. Éternel, incline ton oreille, réponds-moi, car je suis affligé et pauvre. Garde mon âme, car je suis un de tes saints. toi, mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Use de grâce envers moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car toi, Seigneur, tu es bon, pronds à pardonner et grand en bonté envers tous ceux qui crient vers toi. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Au jour de ma détresse, je crierai vers toi, car tu me répondras. Oh, c'est beau, n'est-ce pas ? Tu me répondras. Seigneur, nul entre les dieux n'est comme toi, et il n'y a point d'œuvre comme la tienne. Toutes les nations que tu as faites viendront et se prosterneront devant toi, Seigneur. Tu glorifieras ton nom, car tu es grand et tu fais des choses merveilleuses. Tu es Dieu, toi seul. Écoutez maintenant. Éternel, enseigne-moi ton chemin. Je marcherai dans ta vérité. « Unis mon cœur à la crainte de ton nom. » L'unité, voyez, « Unis mon cœur à la crainte de ton nom. » Je parle maintenant d'union et du signe du temps. Maintenant, au chapitre 16 de Matthieu, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver, lui demandant de leur faire voir un signe venant du ciel. Et Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, je... » Il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il fera sombre de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes du temps. Que le Seigneur rajoute ces bienveillantes bénédictions à la lecture de cette parole. « Maintenant, nous parlons de cette union, de ce temps de l'union, le signe du temps de l'union. Voyez, Jésus était ici dans cette dernière lecture de l'Écriture. Il reprochait aux clergés de n'avoir pas su discerner le temps ou le signe du temps. de l'Écriture. cela a toujours été quelque chose d'important pour les gens, voyez, de savoir discerner le signe du temps où l'on vit. En effet, Dieu l'écrit clairement, de sorte que cela n'échappe à personne. Bon, habituellement, je retourne en arrière, relever des exemples d'autres ministres, d'autres serviteurs du Seigneur du temps de la Bible. par exemple, le signe au temps de Noé, le signe du temps de Daniel et ainsi de suite, les différents signes. Mais ce soir, je veux laisser ça de côté pour gagner du temps, pour pouvoir, mais cela a toujours été la manière de faire de Dieu, de leur donner un signe naturel du temps afin que tous sachent en quel temps ils étaient. Et ces pharisiens auraient dû reconnaître leur temps, ils auraient dû savoir en quel temps ils étaient. Ailleurs, il a dit, si vous m'aviez connu, vous auriez connu mon jour. Voyez, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous, d'avoir l'intelligence de ces choses. Voyez, sans intelligence. Voilà ce qu'il disait toujours au sujet des prophètes. Il disait, et il avait l'intelligence par des visions du Seigneur. Et la parole du Seigneur fut adressée aux prophètes d'autrefois. Voyez, ils avaient l'intelligence des choses par la parole du Seigneur au moyen des prophètes. Et alors, les prophètes donnaient un signe. Par exemple, un homme est resté couché un certain temps sur le côté. Ensuite, il s'est retourné et est resté couché sur l'autre côté. Un homme a dû ôter ses vêtements et, oh, ils ont fait beaucoup de choses pour montrer le signe sous lequel ils vivaient. Et maintenant, nous savons que le Dieu qui a fait les cieux et la terre et qui a élaboré son œuvre de manière à décrire ses temps par des signes, ce même Dieu vit aujourd'hui. Donc, certainement que nous, que quelque chose, en voyant le temps dans lequel nous vivons, il doit certainement y avoir quelque chose qui échappe à quelqu'un, quelque part. Voyez, parce que Dieu ne laisserait jamais ces choses arriver sans nous avoir donné un signe clair pour que, là, pour que, pour que nous puissions comprendre. Or, voici ce qu'il y a aujourd'hui. C'est que le clergé, nous ne percevons pas la chose correctement. C'est comme c'était à cette époque-là. Il ne croyait pas que le temps était venu. Il, il croyait qu'il menait une vie assez paisible à cette époque-là. Donc, il n'attendait pas de Messie. Et Jésus a dit que sa venue, ce serait comme un voleur dans la nuit, au moment où les gens ne seraient pas conscients de sa venue. Mais quelques-unes des vierges qui sont allées à sa rencontre, la moitié d'entre elles, avaient de l'huile dans leur lampe et étaient prêtes. Elles guettaient ce signe. Et c'est à elles que je m'adresse ce soir, voyez, à celles qui attendent le signe maintenant, le signe de sa venue. Ces signes, donnés par le Seigneur, sont donnés uniquement aux croyants. Les incroyants ne les voient jamais. Ils leur passent complètement au-dessus de la tête et ils ne les voient pas. Et maintenant, aussi sûrement qu'un ange de Dieu pourrait se tenir sur cette estrade ce soir, tout aussi réellement que je vous regarde et je pourrais le regarder ou vous pourriez le regarder et moi, je ne le verrais pas. Ou encore, je pourrais le regarder et vous, vous ne le verriez pas. Ça, vous savez que c'est conforme à l'Écriture. C'est l'exacte vérité. Ils ont vu, vous savez que Paul est tombé par terre, mais il, aucun d'eux n'a vu cette lumière. Cette lumière était bien là quand Jean s'est tenu là devant les multitudes et qu'il y avait des milliers de personnes là-bas, sur la rive, des membres du clergé et des sages, de grands hommes. Et Jean lui-même a dit, il a rendu témoignage qu'il avait vu l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui et qu'une voix avait dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je me plais à demeurer et personne d'autre que Jean ne l'a vu. Voyez, c'était seulement pour lui. Avez-vous remarqué comme il était frappant, le signe pour les mages ? Ils ont regardé, il y avait, c'était des Hébreux. Ce n'était pas vraiment des astronomes indiens, c'était des Hébreux. C'est qu'ils étaient allés là-bas, dans ce pays, étudier l'astronomie pour terminer leurs études. Et quand ils étaient, ils ont regardé en direction de Jérusalem, sachant qu'ils voyaient ces trois étoiles qui correspondaient au chemin de naissance de chacun d'eux, de Cham, de Sème et de Japheth, de la race dont ils descendaient chacun. Ils ont vu ces étoiles de leur chemin de naissance. Pour eux, c'était un signe. Lorsque ces étoiles étaient alignées, le Messie était sur terre. Oh là là, ce n'est pas étonnant qu'ils soient venus. Où est-il ? Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Où est-il ? Ils savaient que cet enfant Messie était couché quelque part parce que Dieu leur avait donné un signe du temps qui indiquait que Dieu et l'homme étaient en train de s'unir ensemble. Quelle unité quand Dieu s'est uni lui-même à un corps humain. La principale, la plus grande de toutes les unions qui n'aient jamais été faites, c'est lorsque Dieu s'est uni à l'homme qu'il a laissé sa glorieuse lignée en tant que Dieu, a étendu sa tente et intégré l'humanité et est devenu l'un d'eux pour les racheter. L'unité, ce qui a fait quoi ? Ce qui a amené pour toujours la paix entre Dieu et l'homme. Combien nous en sommes reconnaissants ? Et les signes n'étaient pas envoyés. Maintenant, pensez un peu. Tous les hommes et tous les astronomes, les gens de cette époque-là, leur horloge, c'étaient les étoiles. Une sentinelle montait au sommet de la tour. Ils montaient là-haut et observaient. Ils voyaient quand certaines étoiles étaient dans une certaine consolation alors qu'elles passaient. Ils savaient quelle heure il était. Vous vous rappelez dans l'Écriture ? Sentinelle, quelle heure est-il ? Et la sentinelle revenait lui dire l'heure qu'il était. Voyez, ils mesuraient le ton par les étoiles. Maintenant, n'est-il pas étrange que ces étoiles aient été parfaitement alignées pour trois hommes et que personne d'autre n'ait vu ça ? Voyez, parfaitement alignées. Or, on peut être à ce point alignés sur l'Écriture. Voyez, quand ces étoiles se sont unifiées, qu'elles se sont unies ensemble pour former cette consolation, au même moment, trois hommes ont aussi été unis et ont peut-être tellement unis à Dieu dans sa parole que ces choses deviennent des réalités. Alors, on peut les voir et savoir qu'elles sont vraies. Voyez, le signe du temps. On pourrait, en regardant, passer carrément par-dessus, dire, oh, que d'absurdité. Mais pour vous, ce ne sont pas des absurdités. Pour vous, le fait est que vous êtes unis à la parole et la voici. Alors, c'est tout à fait la lumière, frère Pat, quand, 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 que ton voie ce signe s'unir avec le croyant. Et c'est à lui que j'adresse ceci en croyant, car l'incroyant ne le voit jamais. Et quelle réprimante ce serait s'il était sur terre aujourd'hui, pour beaucoup de membres de notre clergé aujourd'hui qui ne peuvent pas percevoir ce signe, les signes que nous percevons tous les jours ici au tabernacle et ces choses que nous voyons. D'autres personnes les perçoivent et voient l'écriture sur la muraille. Et pourtant, beaucoup n'en tiennent aucun compte et ne les voient même pas du tout. Pour eux, c'est carrément sans intérêt. Ils ne les remarquent pas. Maintenant, remarquez là qu'il leur a indiqué des signes nationaux. Bon, quand ils l'ont questionné à ce sujet, ils voulaient des signes et il leur a donné des signes qui se sont réalisés. Ils voulaient savoir quand serait la fin du monde, quel serait le signe à la fin. Et il leur a indiqué de nombreux endroits dans les Écritures où il était question de signes nationaux, de signes célestes dans les cieux et de signes terrestres. Il leur a donné des signes, un signe, des signes, continuellement un signe. Et quand il leur a parlé, là, à un certain endroit, d'un signe national, il a dit, quand vous verrez les nations, voyez, commencer à se rassembler autour de Jérusalem, voyez, alors nous saurions que le temps de leur détresse est proche quand vous verrez Jérusalem encerclée par l'armée. Maintenant, avant qu'ils puissent faire ça, Dieu, le monde devait s'unir. Titus, ce grand général romain, devait réunir ses armées et arriver là, après que les Juifs avaient rejeté le signe du temps que Dieu leur avait donné. C'est à ce moment-là que Titus a réuni ses armées et est venu prendre la ville. Il fallait d'abord qu'il y ait une union du soi-disant peuple de Dieu contre la parole de Dieu avant que la nation puisse s'unir contre le peuple de Dieu. voyez, l'unité, l'union, s'unir ensemble. Je crois que nous vivons dans un grand temps d'union. Je note ces feux rouges, ces signaux clignotants et tout. Les femmes, comment elles agissent, et les hommes, comment ils agissent, et les églises, comment elles agissent. Je montre à ce petit groupe de tout mon cœur que je crois que nous sommes en train de nous aligner en conformité avec la parole de Dieu en cette grandeur prophétique juste avant la venue du Seigneur Jésus. Nous nous unissons ensemble et nous nous préparons. Or, vous voyez, avant que Titus unisse les nations de réunir ses armées, Israël, eux, ils se sont unis ensemble, ils se sont ralliés, ils ont refusé de croire que Jésus était le Messie. Ils l'ont rejeté et l'ont chassé et l'ont crucifié. Et alors, quand ils ont rejeté le salut qui leur avait été envoyé, ils se sont unis ensemble pour le faire. Maintenant, retenez bien cela, ils se sont unis ensemble pour rejeter le message de l'heure. Il fallait qu'ils le fassent. Et après qu'ils l'ont fait, alors le signe national est arrivé, les nations ont commencé à s'unir ensemble et Titus a amené cette grande armée de Romains et de Grecs et il a encerclé les murs de Jérusalem. Il a enfermé ces gens à l'intérieur, là, et ils sont morts de faim. Ils ont mangé l'écorce des arbres. C'est ce que Joseph, le grand historien, nous raconte. Ils ont mangé l'herbe qu'il y avait par terre. Ils ont même fait bouillir les enfants les uns des autres et les ont mangés. Voyez, ces gens avaient perdu la raison. Et alors, quand finalement Titus, qui était installé sur les collines, là, autour de Jérusalem, et les gens qui étaient là-dedans, ils pensaient qu'ils faisaient la volonté de Dieu. Quand ils ont vu ces armées avancer sur eux, ils avaient refusé d'écouter ce grand maître, le Seigneur Jésus, leur parler de ces choses. Pas un seul des chrétiens ne s'est fait prendre là-dedans, car ils avaient vu le signe et s'étaient déplacés. Voyez, ils ont dit que ceux qui seront sur le toit ne descendent pas ou que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Mais fuyez en Judée et priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. En effet, en hiver, les collines auraient été complètement enneigées et le jour du sabbat, la porte, les portes auraient été fermées. la porte. Alors, ils se seraient fait prendre dans cette situation-là. Voyez, nous voulons parler de ça bientôt, de la manière dont Dieu fait ces choses, si le Seigneur le veut. Maintenant, remarquez, ils ont prié pour que ce soit, que ça n'arrive pas comme ça. Jésus leur avait dit de prier pour ça et ils n'ont pas pris un seul d'entre eux là-dedans. Ils étaient partis parce qu'ils avaient regardé le signe et ils étaient partis. Un point, c'est tout. Oh, comme les églises aujourd'hui devraient voir le signe du temps où nous vivons. fuyés à toute vitesse vers le calvaire pour avoir la vie, pas vers une église, mais vers Jésus-Christ. Unissez-vous à lui, pas à une organisation ou un crédeau d'église. Unissez-vous à Christ et soyez sûrs que c'est bien lui. Vous ne pouvez pas accepter n'importe quoi. Vous devez être certain que c'est lui. Quel temps d'union ! Alors, nous voyons qu'ils ont rejeté le Messie et ensuite, ils se sont unis ensemble et se sont ligués et ils ont fait entre eux une motion qui déclarait que toute personne qui recevrait Jésus comme prophète serait excommuniée de l'église. Vous vous souvenez du garçon aveugle qu'on avait amené ses yeux privés de la vue et les disciples ont dit qui a péché ? Lui ou son père ? Sa mère ? Et Jésus a dit dans ce cas ni l'un ni l'autre mais c'est afin que les œuvres de Dieu s'accomplissent, qu'elles soient connues et souvenez-vous, ils ont dit que le père et la mère n'avaient pas pu le dire. Ils ont dit ils savent que c'est notre fils mais nous, on ne sait pas comment il a été guéri. C'est que les Juifs avaient déclaré que toute personne qui confesserait qu'il était le prophète serait excommuniée. Mais vous voyez, les œuvres de Dieu c'était que ce garçon ne faisait pas partie de ce groupe-là. Alors il a dit eh bien moi, je trouve étrange que vous ne sachiez pas d'où vient cet homme et pourtant il m'a donné la vue. Voyez, maintenant lui, il pouvait le dire. Voyez, c'était ça, les œuvres de Dieu. Il avait été guéri et rétabli et il pouvait, il pouvait le dire parce que rien ne le retenait nulle part. C'était sur lui que les œuvres avaient été faites et assurément il voyait ça pour la première fois de sa vie. Alors, les Juifs se sont unis contre Jésus et contre sa fonction de Messie et son message bessianique. Nous voyons la même chose arriver maintenant, exactement la même chose. Le communisme s'unit afin de détruire l'Église et la seule façon dont ça, c'est après que l'Église se sera aussi unie dans le Conseil des Églises, le Conseil mondial des Églises, afin de nier et de détruire le message, la parole. Elles ont rejeté la parole. C'est ce que les Églises ont fait. Elles ne peuvent pas l'accepter parce que celles-ci se posent à leur crédeau dénominationnel. Peu importe combien de colonnes de feu seraient suspendues d'un autre au milieu des gens ou combien de personnes seraient, combien de choses seraient prédites et se réaliseraient et tous les grands signes qu'il a promis pour le dernier jour, elles ne le peuvent pas. Elles sont donc en train de s'unir maintenant et votre pasteur ici et beaucoup d'autres peuvent vous le dire. Ceux qui lisent qu'elles ont formé le mouvement œcuménique du monde et c'est un ministre luthérien qui est à la tête de ça. Alors, si jamais un désastre survenait, se produisait ici dans le quartier, si nous ne sommes pas unis à ce mouvement œcuménique, là, notre Église ne pourra plus être une Église. Elles pourront l'utiliser comme entrepôt. Ou, si l'un de nous, frères, voyait quelqu'un en train de mourir ou qui est blessé et essayait de lui offrir une bénédiction spirituelle, nous pourrions être abattus à cause de ça. C'est tout à fait exact. On pourrait nous donner dix ans de prison fédérale pour avoir refaire un secours parce que nous ne sommes pas membres de ce mouvement œcuménique. Ne voyez-vous pas la marque de la bête ? Voyez ? Voyez ? Maintenant, nous voyons arriver ce temps de l'union. Voyez ? Maintenant, observez. Et là, l'Église est unie contre le message. Et alors, une fois qu'elle l'a fait, les nations s'unissent dans le communisme pour détruire de nouveau l'Église. Exactement ce qu'elles avaient fait au début. Voyez ? Cela se répète de nouveau. Il fallait d'abord qu'Israël rejette le message. Et quand ils ont rejeté le message, alors les forces armées, la vie nationale, se sont unies ensemble avec d'autres nations et sont venues détruire l'Église. Et aujourd'hui, ils ont rejeté le message du Seigneur Jésus. Ils ont rejeté le message. Et maintenant, l'heure est venue où le communisme est en train d'unir le monde entier contre l'Église. Voyez ? Il faut qu'il en soit ainsi. Or, c'est dur de dire ça. C'était dur pour ces Juifs de croire. Ils ont dit, maintenant, venez, frères. Nous voyons que notre Dieu est avec nous. Donc, nous allons entrer dans le temple. Et maintenant, nous allons prier et laisser le Saint-Père untel conduire la prière. Fermez la porte. Et Titus est resté sur ses positions. Il n'a pas bougé de là pendant environ un an ou plus. Voyez, il a monté la garde et les a laissés complètement mourir de faim. Pas un seul n'a pu sortir de la ville. Elles sont morts, morts de faim. Et quand il est entré là et a démoli les murs, le sang a jailli et coulé comme des rivières là-bas, quand il a massacré tout ce qui s'y trouvait. Or, l'an du Seigneur avait prophétisé cela dans l'Ancien Testament et avait dit que cela allait arriver. Et ses ministres qui faisaient partie du clergé, qui étaient censés être au courant et informer les gens à ce sujet. Bien au contraire, quand Jésus s'est tenu au milieu d'eux, ils ne l'ont même pas reconnu. Et ils ont essayé d'en faire une sorte de patte de lapin. Fais-nous un tour. Voyons comment on fait ça. Montre-nous un signe. Voyez ? Et il a dit, mais il a fait tant de choses et pourtant, ils ne pouvaient pas voir ce qu'il en était. Voyez ? Et alors, quand ils l'ont rejeté comme leur le message de ce jour-là, ils ont rejeté le message de ce jour-là. Ils n'ont pas vu le signe de ce jour-là. Le signe de la prophétie biblique a été accompli devant eux. Et ils ont dit, entrons maintenant. C'était des hommes saints. C'était des hommes dont la vie était irréprochable. Ils n'auraient pas pu être comme ça. Et ensuite, et ensuite, être un sacrificateur. Un sacrificateur aurait été tué. On l'aurait lapidé à mort pour la moindre petite chose. Alors, ils devaient mener une vie pure, sainte. Ils n'auraient pas pu faire ça parce qu'on l'aurait lapidé pour à peu près n'importe quoi. Donc, c'était de grands hommes et des hommes saints aux yeux des gens. Et pourtant, ils sont entrés en disant, maintenant, nous allons, nous avons Dieu, le Dieu qui a été avec nous tout au long des âges. Nous allons entrer dans son Saint-Temple. Ça l'était, le Saint-Temple de Dieu. Mais vous voyez, il avait été rejeté dans son Saint-Temple. Voyez ? Nous allons entrer dans la maison du Seigneur. Maintenant, vous, les Hébreux, vous savez tous que nous sommes la race élue. Nous, ici, c'est ce que nous sommes. Et Dieu est notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est avec nous. Il va nous délivrer de ces philistins incirconcis là-bas, comme on pourrait les appeler, ces Romains et ces Grecs. Il va nous en délivrer. Entrons dans la maison du Seigneur. Ça avait l'air d'être une bonne idée. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Le bâtisseur de la maison s'y était trouvé sous la forme d'un noble charpentier galiléen et il l'avait rejeté. Alors que Dieu avait confirmé qu'il était son messager de l'œuvre, le germe, et il l'avait rejeté. Alors, toutes les prières, toute la sincérité, tous leurs sacrifices ne voulaient rien dire pour Dieu. Ils avaient fait ça et Dieu a laissé cette grande armée s'unir pour la détruire. Et nous voyons aujourd'hui que les églises, de par les dénominations et tout ça, rejettent la parole de Dieu. Elles ne veulent pas qu'on leur parle de ces choses, que la science peut pourtant prouver par des photos et tout. Mais quand même, elle ne veut rien avoir à faire avec cela. Donc, le communisme est en train de se mettre en place pour les détruire. Exactement comme Titus l'avait fait. Et la Bible a dit qu'il le ferait. Exactement. Maintenant, vous voyez où nous vivons ? Au temps de l'union que nous voyons ces choses qui s'unissent. Oh ! Comment se fait-il que nous ne voyons pas ces choses ? Vous pouvez, vous pouvez regarder ici dans l'Écriture et voir où il l'a promis, que c'est ce qu'il ferait. Maintenant, nous le voyons s'accomplir. Nous voyons dans l'Église ce qu'il a promis de faire. Nous le voyons s'accomplir. Nous voyons les nations s'unir ensemble. Nous voyons les ismes s'unir ensemble. Nous voyons les églises s'unir ensemble. C'est le temps de l'union. C'est l'heure de l'union. C'est ça, l'esprit de l'âge. Il faut que nous nous unissions. Tout ce qu'on discute doit être organisé. Sinon, même le gouvernement ne l'accepterait pas. Vous savez, en tant que citoyen, je ne peux pas, en tant que citoyen, en tant que citoyen des États-Unis, pourtant, si vous me donniez un chèque de 5 dollars, je n'oserais pas y apposer mon nom. Voyez, je ne le pourrais pas. Voyez, c'est un temps d'union. Tout doit passer par une sorte d'union. Et c'est précisément cette union qui amène la marque de la bête. Voyez, c'est un temps d'union. Et tout va dans cette direction. Vous pouvez le voir de vos propres yeux. Il suffit de regarder. C'est un temps d'union où tout ensemble se réunit. Les Juifs, Juifs, se sont unis contre Jésus en tant que leur, en tant que leur Messie. Et donc, nous voyons ce qui est arrivé. Nous voyons la même chose maintenant. Le communisme s'unit pour détruire l'Église. Après que l'Église s'est unie dans le Conseil mondial des Églises et qu'elle essaie de détruire le message, la parole de Dieu, elles essayent de s'en débarrasser. La seule chose qu'elles peuvent faire, c'est former entre elles un Conseil. parce qu'elles sont séparées. Un petit groupe ici, les méthodistes et les baptistes et les luthériens et les présbytériens, l'Église du Christ et ainsi de suite comme ça. Elles ne peuvent rien faire parce que celle-ci sera contre celle-ci, celle-ci sera contre l'autre. Leur doctrine diffère autant que l'Est diffère de l'Ouest. Vous voyez, elles ne peuvent pas, mais une fois réunies sous un seul grand chef, elles ont ce qu'il faut. Là, elles ont ce qu'il faut. C'est ce qui fait que les catholiques sont dans une telle unité. Les catholiques romains. Évidemment, eux, ils sont en unité. Ils sont, la majorité, ce sont les catholiques romains. Les grecs et les autres catholiques ne sont pas aussi nombreux que les catholiques romains. Alors, ils s'unissent ensemble et c'est ce qui les rend solidaires. Peu importe ce qui arrive, c'est le pape qui est le chef de tout. Voyez, et peu importe ce que dit n'importe qui d'autre, il est infaillible. Il est, il est, il est vicaire de Dieu. C'est tout. Il est l'adjoint de Dieu. Il a la juridiction de l'enfer, du ciel et du purgatoire. Voyez, alors dans ce cas-là, on ne peut rien faire du tout. Tout ce qu'il dit fait loi. Maintenant, les protestants sont en train de se donner un chef. Exactement comme ça. Même chose. Et la Bible ne dit-elle pas qu'une image a été faite à la bête ? Qu'est-ce qu'une image ? C'est quelque chose qui est semblable, qui a été fait semblable. Voilà, c'est ça, la même chose. Qu'est-ce que c'est du fait qu'ils s'unissent ensemble et c'est ça, l'esprit de l'âge. C'est de s'unir. S'unir ensemble donc pour essayer de détruire le message. Comment le détruisent-ils ? Comment pourraient-ils détruire la parole de Dieu ? Ils peuvent la rendre inopérante, inefficace, en adoptant des traditions comme ils l'avaient fait là-bas au commencement, annulant ainsi l'effet de la parole de Dieu. Voyez, ils disent « Oh, ça, c'est… » En fait, au fond, on voit cette femme incrédule là qui cherche à… Elle, son nom m'échappe en ce moment. Si je pouvais citer son nom, elle, je cherche à en retenir tellement. Je pensais à cette Miss Nation l'autre jour. Je souhaiterais qu'on ait une autre femme comme celle-là qui prenne position. C'est elle qui est allée dans les bars et a jeté dehors le whisky et a arraché les affiches et tout ça. Pourquoi est-ce qu'une femme ne prend pas position comme ça aujourd'hui, ne va pas arracher quelques-unes de ces photos de femmes nues de sa propre race et ce genre de choses ? De celles-là, on n'en a plus. Bon, mais cette femme, une incrédule, qui dit que la Bible, il est anticonstitutionnel de la lire dans les écoles publiques et ce genre de choses. Maintenant, ce qu'ils font aussi, l'avez-vous remarqué ? Ils essayent de dire maintenant et les gens qui étudient beaucoup l'Écriture l'ont dit qu'une grande partie de la prophétie de ce qui a été prophétisé dans la Bible était absolument faux et ne s'est jamais accompli. vous en avez entendu parler et vous l'avez lu et ils essayent de dire toutes sortes de choses. Vous voyez, ils essaient de détruire l'effet de cette parole. S'ils peuvent seulement la détruire et y substituer un crédeau ou quelque chose qui est de l'homme qui semble à leurs yeux meilleur que la parole, alors ils la détruisent par leur tradition. Et c'est par ce moyen qu'ils essaient de détruire la parole de Dieu par une politique dénominationnelle. Maintenant, chaque Église a sa propre politique. L'Église du Christ a la sienne. L'Église chrétienne a la sienne. Les baptistes, les méthodistes, les présbytériens, ils ont tous leurs différentes politiques. Maintenant, ils s'en écartent parce qu'ils sont séparés. Vous voyez, la chose n'aurait pas pu se faire avant. C'est maintenant qu'ils doivent le faire. Vous voyez, c'est le temps de l'union. Et maintenant, ils rassemblent tout ça. Ils mettent tout ça en commun et on voit avec quoi ils se retrouvent. Oh, c'est comme faire cuire une miche de pain faite de viande de cheval et d'ordure sortie de la poubelle. Plus tout ce qu'ils ont mis avec. On faire des boulettes et ajouter à ça des pommes de terre pourries et d'autres choses et voir avec quoi on se retrouve. Moi, je ne veux rien de ça. C'est sûr que non. Non, monsieur. C'est comme ça qu'ils font. Voyez, ils prennent des gens qui croient que Jésus était un mythe. Une Église qui croit que Jésus était un mythe. L'autre, certains qui croient qu'il était un prophète. L'une dit, le temps des miracles est passé. L'autre dit, il est possible que ça existe. Et tout ça réunit. Et la Bible dit, comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Voyez? Or, c'est ça le genre d'unité qu'ils ont. Et en mettant un éminent Saint-Père au-dessus, on a là une image de la bête. Exactement ce que la Bible dit. Maintenant, ils ont un ministre luthérien à la tête. Eh bien, nous voyons que c'est le temps de l'union. C'est la même chose maintenant. Ils s'unissent ensemble. Le communisme et tout le reste. Dans le monde et dans l'Église et tout, ils s'unissent ensemble. Observez la nature. Oh là là, la nature, si vous observez la nature, elle fait la même chose. La nature est le calendrier de Dieu des signes. Ne saviez-vous? Jésus leur a dit d'observer la nature. La mer qui mugirait, voyez, et il y aurait différentes choses et des tremblements de terre en divers lieux, des conflits nationaux, des signes dans le ciel, des signes sur la terre. Partout, il y aurait des signes de ce temps qui arrivent. Observez les nuages. Avant que les nuages puissent produire une pluie torrentielle, savez-vous comment ça se passe? Plusieurs petits nuages se regroupent pour former un gros nuage. Eh bien, celui-ci est poussé par un peu de vent, celui-là est poussé par un peu de vent et ils sont poussés tous ensemble. Et là, on a un ouragan. Voyez, ils s'unissent avant de pouvoir produire un orage. Il le faut. Observez les canards et les oies qui s'unissent ensemble avant de quitter leur pays. Voyez, ils s'unissent ensemble. on les voit voler d'un étang à l'autre, d'un endroit à l'autre. Ils se rassemblent tous. Ils s'unissent, se préparent pour leur départ. Voyez, c'est simplement, c'est la nature et Dieu a créé la nature. et la nature agit d'après le plan de Dieu. C'est une loi, une loi de Dieu non écrite. La nature agit en conformité avec sa loi. C'est comme quand on parle d'un service funèbre de la sève qui descend dans la tombe au bout de la racine de l'arbre pour rester là jusqu'à la résurrection au printemps. C'est une loi de Dieu. Il n'y a pas d'intelligence qui puisse faire descendre cette sève-là. On ne pourrait pas la drainer, on ne pourrait pas l'extraire. Il n'y a pas de meilleure façon de faire que celle de Dieu. C'est Dieu qui a le moyen parfait. Alors, quand les feuilles tombent, alors il envoie la sève en bas dans la tombe et la cache. Comme Job l'a dit, cache-moi dans la tombe jusqu'à ce que ta colère soit passée. Voyez, elle descend là parce que c'est une loi de la nature avant le gel. Regardez les feuilles qui commencent maintenant à tomber. Pourquoi ? C'est une loi de la nature. Les canards vont se rassembler tous. Elles vont se regrouper autour d'un chef. Là, d'une manière ou d'une autre, ils savent, je ne sais pas comment, mais ils le savent, que ce certain petit canard mâle est un chef. Et ce petit, tous, ils se rassemblent et se regroupent directement autour de lui. Puis, ils s'élèvent dans les airs. Et il, pourtant, il n'a jamais quitté cet étang, mais tout droit vers la Louisiane ou le Texas, il ira, vers les champs de riz. Voyez, avant de s'envoler, de quitter le lieu où ils sont nés cette année-là, ils s'unissent ensemble. Amen. C'est ça. Ils se regroupent autour de leur chef. Le problème chez l'homme, c'est qu'il ne reconnaît pas son chef. Oui, monsieur, ils vont se regrouper autour d'une dénomination, ils vont se regrouper autour d'un évêque ou d'un homme, mais ils ne veulent pas se regrouper autour du chef, le Saint-Esprit, dans la parole. Voyez, ils disent, oh, eh bien, j'ai peur de devenir un peu fanatique, j'ai peur de partir du mauvais pied. Oh, c'est ça. Qu'arriverait-il si le petit canard disait, je n'aime vraiment pas sa manière de soigner son plumage, je ne crois pas que je vais le suivre. Vous mourrez de froid, vous serez coincés là-bas si vous ne partez pas avec le vol au moment du départ. Ils s'unissent ensemble et c'est ce que fait la nature. Les oies s'unissent ensemble, se regroupent autour de leur chef. Elles font la même chose. Avez-vous déjà remarqué les abeilles quand elles essaiment ? Les abeilles s'unissent ensemble avant d'essaimer, se rassemblent autour de leur reine. C'est vrai. Et là où elles vont, elles y vont aussi. Voilà. Oui. Que font-elles ? Elles s'unissent avant l'essaimage. C'est exact. Toute la nature. Les poissons s'unissent ensemble avant la migration du printemps. Là-bas, dans l'océan, on peut les trouver. Ces gros, ce qu'on appelle des bossus, les saumons. Quand ils viennent là, avant cette migration, on les voit par dizaines de milliers, là-bas dans la mer, qui s'amènent tout autour, tout autour, dans l'eau salée, alors qu'en fait, ce sont des poissons d'eau douce. Et les voici qui remontent directement dans cette eau douce. Ils remontent pour la saison du frais. Ils remontent là-bas et frais environ tous les 4 ans. Et ils meurent dès qu'ils ont frayé. et ils savent qu'ils vont là-bas pour mourir. Et il n'y a aucun moyen de les arrêter. Ils sautent les échelles à poissons et tout le reste pendant leur remontée là-bas, sachant qu'ils vont à leur mort. Mais c'est la loi de la nature qui les pousse. Ils savent qu'ils remontent là-bas pour frayer dans la fosse. Et ils meurent. Et les petits arrivent. Elle a quelque chose qui les unit ensemble. Les voilà qui partent vers l'océan. C'est une union. C'est une loi. On ne peut pas faire mieux que la loi de Dieu. Les nations se disloquent car nous voyons que c'est le temps maintenant où elles sont censées le faire. Nous sommes dans un processus de troubles nationaux. Nous voyons que les nations rompent leurs relations. Année après année, nous voyons telle nation s'enfoncer dans le communisme, telle autre s'enfoncer dans le communisme. Et ici même, dans notre propre nation, c'est ravagé par le communisme. Elle va prendre le contrôle. Voyez, il le fera. Il n'y a pas moyen de l'arrêter. Pourquoi ? Pour la même raison qu'on n'aurait pas pu arrêter Titus. Les gens rejetaient Dieu et sa parole. Oui, monsieur. Alors, ils vont le faire. Et nous voyons que le processus s'est enclenché. Je, d'habitude, j'en ai pour deux ou trois heures. Jusqu'ici, j'ai déjà mis environ 30 minutes. Voyez ? Mais pour arriver à donner tout ça, je me dépêche vraiment. Étudiez ces choses quand vous serez rentrés. Remarquez, ils sont en train de s'unir maintenant même. Vous dites, frère Branham, est-ce bien vrai ? Ils s'avancent vers le combat d'Armageddon. C'est exactement ce qu'ils vont faire. Voyez ? Et c'est dans ce but-là qu'ils s'unissent en ce moment. C'est pour ça que nous avons l'ONU et toutes ces choses que nous avons. Le monde occidental s'unit contre le monde oriental, le communisme et tout le reste. Tous, ils s'unissent ensemble. Les églises s'unissent ensemble. Tous semblent s'unir. Ils s'unissent. Ils s'unissent ensemble. C'est ce que nous voyons. De plus, pendant qu'il y a toute cette union de la nation, ces signes, ces signes nationaux, là, nous voyons dans le monde des tremblements de terre en divers lieux, différentes choses qui s'unissent. On rassemble le monde. On rassemble les gens. On rassemble toutes les églises. Toutes ces choses. Et pendant qu'il y a toutes ces unions, il y a une autre union qui est en train de se faire. Amen. C'est là-dessus que je veux maintenant attirer votre attention. Dieu est en train d'unir son épouse. Elle s'assemble de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Il y a un temps d'union et c'est en train de se produire maintenant même. Elle s'unit. Pourquoi ? L'enlèvement. Amen. Dieu est en train de la préparer. Oui, monsieur. Elle s'unit. À quoi s'unit-elle ? À la parole. Car tous les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Elle s'unit à l'ainsi dit le Seigneur. Malgré ce qu'en disent les dénominations ou qui que ce soit d'autre, elle s'unit. Elle se prépare. Pourquoi ? Elle est l'épouse. C'est vrai. Elle s'unit à son époux. Vous voyez ? Et l'époux est la parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et l'Église est... L'Épouse et la parole deviennent tellement un que la parole elle-même accomplit les œuvres de l'Époux. Amen. Le voyez-vous ? Une union. Ce n'est plus adhérer à l'Église. Ce n'est plus telle chose. Mais fuyez tout et attachez-vous à Jésus-Christ. Voyez ? C'est le temps de l'union. Dieu réunit son épouse. Il restaure cela parfaitement. Il unit les paroles de sa promesse. Deux Thessaloniciens chapitre 2. Il y est dit au chapitre 5, il y est dit les saints qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront et alors nous nous unirons avec eux, les vivants avec ceux qui sont morts. Nous nous unirons avant même d'arriver là-haut parce que l'Épouse sera au complet quand elle arrivera là-bas. Ceux qui sont vivants ils sont en train de s'unir à la parole et ceux qui sont partis l'ont déjà fait. Et tout cela s'assemble pour former une grande union. L'union qui se fait avant de monter là-haut. Amen. Le communisme doit gagner du terrain. Ces autres choses doivent gagner du terrain. Et l'Église doit s'unir là-bas quand c'est les nations là-bas pour former le Conseil mondial des Églises. Et l'Épouse doit s'unir sous la parole de Dieu. Pour accomplir cela, Dieu a envoyé le signe céleste et ces choses qui sont des preuves pour l'Église comme il l'a fait pour la nation. Amen. Dieu, le temps de l'union. Oui, monsieur. Oh là là. Alors, souvenez-vous maintenant, il y a une union de la parole qui s'unit de nouveau. Une restauration de la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Une restauration. Ce qui ne pouvait se faire qu'en ce jour-ci, le seul temps où cela pouvait se faire, c'est maintenant. On ne s'y était jamais attaqué, nulle part. Elle s'était lancée dans des folies dénominationnelles. Mais maintenant, pas question d'adhérer à une folie dénominationnelle parce que c'est le temps de l'union d'hommes et de femmes, de toute race, toute couleur, tout crédo, tout est assujetti à Christ par le baptême du Saint-Esprit et le retour à la parole. Le temps de l'union pour l'Église. Oh là là. L'union de chaque parole qui a été dispersée partout par ces organisations depuis le moment où à Nice, Rome, elles ont organisé la première église. De même, elles ont organisé Luther, elles ont organisé Wesley, elles ont organisé toutes les autres églises. Et pour faire ça, il fallait qu'elles adoptent un crédo. Alors, quand Dieu envoyait autre chose, elles n'ont pas pu recevoir cela. C'est pourquoi ce n'était pas possible avant maintenant. Dieu a promis que dans les derniers jours, la foi des pères serait rétablie et redonnée à l'épouse de nouveau, qu'il en serait ainsi. et ça ne pouvait se faire en aucun autre temps qu'en ce temps-ci. Regardez quel signe est venu du ciel. Une colonne de feu suspendue parmi nous et avec les signes, les prodiges du Seigneur Jésus-Christ. Quand il nous parle, ça ne manque jamais. Ça arrive de façon parfaite chaque fois. Amen. Alors, nous voyons où nous en sommes. Autant de l'union. Nous voyons les nations s'unir. Nous voyons le monde s'unir. Nous voyons le communisme s'unir. Nous voyons les églises s'unir. Et nous voyons Dieu s'unir lui-même à son épouse. Si bien que lui et l'église, c'est la même chose. Alléluia ! Comme la pyramide, là, c'est vrai. Ils s'unissent ensemble. Dieu s'unit. Pourquoi ? Jamais, depuis le premier âge de l'église, la colonne de feu n'avait été parmi les gens. Jamais, depuis le premier âge de l'église, il n'avait vu les choses que nous voyons aujourd'hui. Et ceci n'a été rendu possible que lorsque Dieu a envoyé les sept sceaux et nous a donné un signe par cela. Il a envoyé du ciel sept anges et il est venu pour restaurer cette parole qui avait été dispersée par ses dénominations et pour relier tout cela de nouveau à la parole de Dieu pour faire descendre son Saint-Esprit. Jésus a dit « Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, alors demandez ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. » Il unit de nouveau l'épouse à la parole qui est Dieu. L'église est la parole, pas l'église et le crédeau. L'église est la parole, l'épouse est la parole, unis ensemble. Oh là là, qu'elles rétablirent quoi ? La foi des premiers pères pancotistes, voyez, qui avaient été dispersés par le groupe de Luther. Pas par Luther lui-même, pas par Luther, pas par Wesley, pas par ses grands fondateurs. Mais, après leur départ, une église est apparue et ils, alors, ce qu'ils en ont fait ? Ils en ont fait une organisation, ils ont accepté des crédeaux et tout. Ils sont partis comme ça. Et regardez-les aujourd'hui. Maintenant, ils sont entrés dans ce conseil mondial des églises. Bon, vous voyez, mais dans les derniers jours, vous voyez, nous voyons des choses arriver maintenant qui n'étaient jamais arrivées auparavant. Vous voyez, c'est le signe de Dieu et toutes ces unions sont le signe du temps. Maintenant, nous voulons regarder cela attentivement, être vraiment sûrs que nous le comprenons. Abandonnons-la. Ils abandonnent la vraie parole pour adopter des dénominations, pour accepter des crédeaux et les opinions de différents hommes plutôt que d'accepter la parole. Apocalypse 10 dit le message du 7e ange. Maintenant, souvenez-vous, ça, c'est juste au moment des 7 trompettes. Et il y a 7 anges qui font retentir cette trompette. C'est à cela qu'on va arriver ensuite. Mais souvenez-vous, là, très spécifiquement, il est dit de l'ange, non pas la trompette du 7e ange, mais le message du 7e ange. Vous voyez, pas l'ange de la trompette, mais l'ange du message. Vous voyez, l'ange a seulement sonné de la trompette. Ce 7e ange, l'ange de la trompette. Mais ici, il est dit au jour du message du 7e ange. Vous voyez, quand son message est fini. Vous voyez, ça, c'est le message de l'âge de l'Église. C'est en ce temps-là qu'il, le message, pas la trompette, et le mystère de Dieu qui est écrit dans la parole, s'accomplirait. Maintenant, regardez dans quel jour nous vivons. Regardez ces sceaux. C'est ce qui a rassemblé cette parole de Dieu qui avait été dispersée. Luther, l'un, et tous les autres, ces grands réformateurs qui étaient allés de l'avant. Tout cela a été repris et montré dans la Bible où ils allaient être, la place précise de chaque homme, ce que l'un ferait et ce qui arriverait à l'Église, ce que l'autre ferait et ce qui arriverait à l'Église, et toutes les choses qu'il avait laissées en suspens. Et alors, au dernier jour, alors que nous ne savions rien de tout cela, il nous a été annoncé d'avance qu'une certaine chose arriverait. C'est même passé dans les journaux et tout. Et voilà qu'il descend directement, révèle cela et relie les mystères ensemble. Amen. Frère, moi, je trouve que c'est sublime. Moi, je trouve que ça unit les éléments de la parole. Peu m'importe ce que les gens disent, pensent, m'importe, c'est vrai. Mais ça, pour moi, c'est la vérité. C'est ce que je crois. Comme les mages qui venaient de Babylone, ils ont crié, où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Il est sur la terre en ce moment. Il faut que nous le trouvions. C'est vrai. Et je crois qu'il est si près de venir que je peux dire, voici l'épouviens. J'entends le cri de minuit. Amen. Nous sommes juste au moment de la fin. Oh là là ! Cette heure dans laquelle nous vivons. Remarquez ? Voyez ! Quel jour ! Quel temps que celui où nous vivons, où ce grand mystère de Dieu s'accomplit, faisant connaître la divinité, montrant ce qu'il en est. Ces petits ismes au moyen desquels ils ont dévié et fait de lui ceci, et quelqu'un a fait de lui ceci, et quelqu'un a fait de lui cela. Mais l'ange du Seigneur est descendu et a dévoilé tout leur isme. Il a dégagé de là la vérité et l'a présenté. Voilà ! C'est ça ! C'est absolument parfait ! Pas moyen de le voir autrement ! Voilà ! C'est ça ! C'est ce qu'il est ! Voyez ! La semence du serpent ! Toutes ces différentes choses qui ont été si mystérieuses pour les gens ! Voyez ! Qu'est-ce que c'est ? Il... C'est le signe qui indique quoi ? Qu'il faut s'unir ! Qu'est-ce qu'il a dit dans Malachie 4 ? Qu'il rétablirait ! Qu'il rétablirait la foi pentecôtiste originelle, la redonnerait aux gens avec le même message pentecôtiste, le même signe pentecôtiste, la même preuve pentecôtiste, le même Dieu, la même puissance, le même enseignement, tout exactement pareil avec la confirmation de la même colonne de feu qui a jeté Paul à terre là, sur le chemin de Damas. Il est parmi nous aujourd'hui faisant les mêmes choses qu'à cette époque-là. S'unir ! Nous voyons les nations s'unir, nous voyons le monde s'unir, nous voyons les églises s'unir, nous voyons l'épouse s'unir, s'unir à la parole. Pourquoi ? La parole est Dieu. Et comme la parole, comme l'époux étant la parole et l'épouse étant l'auditrice de la parole, ils se joignent ensemble dans une union. Ils s'unissent. C'est comme un mariage. Voyez, ils se préparent pour un mariage et ils deviennent un. La parole devient vous, vous devenez la parole. Jésus a dit, en ce jour-là, vous le saurez. Tout ce que le Père est, je le suis. Et tout ce que je suis, vous l'êtes. Et tout ce que vous êtes, je le suis. En ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, que je suis en vous et que vous êtes en moi. Voyez, en ce jour-là, quel jour ? Ce jour-ci, nous voyons les grands mystères cachés de Dieu être révélés. Oh, comme j'aime ça ! Oh, remarquez qu'il n'était pas possible de faire de rapprochement entre la science et la parole, comme on le fait aujourd'hui. Le rapprochement n'aurait pas pu se faire avant. Ce n'est que maintenant qu'il est possible. Remarquez, il a dit, des signes célestes, des signes célestes. La science et les signes nationaux. Bon, aujourd'hui, ils ont de grands signes dans le ciel. Ils ont des astronautes et tout. Mais ces astronautes, ça produit quel effet sur la science mondiale ? Ça éveille une crainte chez les gens. Ils ne savent pas à quel moment ils pourraient envoyer là-haut quelque chose comme ça et simplement lâcher ces bombes et nous n'existerions plus. Voyez, alors, voilà les signes qu'ils ont, des choses qui font peur à voir dans le ciel. Voyez, ils les ont, des missiles atomiques et tout, toutes sortes de signes. Vous voyez, ce traité qu'ils ont signé l'autre jour déclarant qu'ils n'allaient plus faire exploser de bombes en surface. Mais maintenant, ils vont sous l'eau et dans le sol. Ils continuent quand même à les tester. Voyez, ils signent un traité. Nous n'allons plus faire ceci. Si vous dites que vous n'allez plus le faire, mais nous allons retourner chez nous et le faire de cette manière-ci, nous savons qu'au même moment, vous faites parer là-bas. Voyez, il n'y a absolument rien. Ce n'est que, il n'y a aucune confiance entre eux. Il n'y a, il n'y a rien. On peut, voyez, et ils ont tous peur les uns des autres. C'est un signe qui fait peur. La science, l'homme et les nations produisent dans le ciel un signe qui fait peur. C'est tout à fait vrai. Donc, ils ont peur les uns des autres. Et il y a un signe céleste qui a été donné à, voyez, bon, eux aussi, ils ont leur signe dans le ciel. Un signe qui fait peur. un homme astronaute. Il pourrait avoir un missile atomique, le lâcher et détruire la nation tiers. Monter là-haut comme astronaute et se tenir là. Rien ne les empêche de faire ça. Ils peuvent certainement le faire. Ils, quand ils le veulent, ils peuvent la réduire en poussière s'ils le veulent. Mais, dans les 15 prochaines minutes, et ce que l'un peut faire, l'autre aussi peut faire pareil. Donc, vous voyez, là, ils ont un signe. Mais ce genre de signe les effraient. Ils s'unissent ensemble. Ils unissent leur force. Le monde libre, il unit ses forces. Le communisme unit ses forces avec la Russie. Tous, mais chacun a peur de l'autre. Voyez, c'est un signe qui fait peur. C'est vrai. Ça, ce sont des signes nationaux et tout. Mais l'Église a reçu un signe céleste, un astronaute. Amen. Jésus-Christ sous la forme d'une colonne de feu. Comme il était dans l'Ancien Testament. Comme il était quand il a rencontré Saul, là-bas, sur le chemin de Damas. Le même Jésus ici aujourd'hui. Et qu'est-ce que cela produit ? Est-ce que cela amène la peur ? Cela amène un amour, une union les uns avec les autres. Amen. De la sympathie les uns pour les autres. Cela amène l'amour de Dieu. Oh, cela nous unit et nous amène. Amène le corps de Christ à l'unité en tant qu'épouse. C'est ce qu'il produit maintenant. Cette grande union que Dieu, eux, ils s'unissent. Un groupe ici pour combattre l'autre. Un groupe par ici pour combattre l'autre. Et l'Église est là entre les deux. Regardez bien ce qui va arriver. Elle va s'unir avec eux. C'est tout à fait vrai. Mais bon, nous voyons que cela amène de la peur et de l'agitation. Mais l'Église, l'épouse, est unie par un seul Dieu sous un seul esprit, l'Esprit de Dieu, dans une sainte union de Dieu afin d'être une sainte épouse pour Dieu. C'est vrai. Tous ensemble, l'unité du corps, le corps attend comme une épouse puisqu'elle est l'épouse, puisque nous disons être l'épouse. Pour ce temps de l'union de l'épouse, l'Église s'unit si étroitement. Cela devrait créer entre nous tellement d'amour au point qu'il nous soit difficile d'être éloignés les uns des autres. C'est vrai. On ne fait que... On n'a pas besoin de supplier les gens de prier. On n'a pas besoin de les supplier d'adorer Dieu. On n'a pas besoin de les supplier de faire ce qui est bien. Ils sont tellement amoureux de lui que rien d'autre ne compte. Pensez à une jeune fille, une très jolie petite demoiselle qui va épouser un beau jeune homme dont elle est follement amoureuse. Cela compte plus pour elle que sa propre vie. Elle sait que très prochainement, ils vont se marier. Alors que le jour du mariage approche, cette petite, je vous le dis, elle ne tient plus en place. Voyez, elle prépare tout. Elle s'abandonne complètement à lui. C'est vrai. Tout ce qui lui fait plaisir, c'est ça qu'elle veut faire. Eh bien, il devrait en être ainsi de l'Église aujourd'hui. Notre vie devrait être tellement cachée en Dieu par Christ, scellée à l'intérieur par le Saint-Esprit. Ce que je vous enseigne ici, je vous parle de ces signes et de ces différentes choses qui sont en train de se produire. Je n'ai pas le temps de le faire maintenant. Je le ferai dans un autre message si le Seigneur le veut. Mais il y a encore une petite chose qui manque dans l'Église. Ça, nous voulons y venir et je suis sur le point de le faire maintenant. Voyez, nous voulons y venir. Si vous devez le faire, si vous ne le faites pas, vous devez le faire. Un point, c'est tout. En effet, regardez, le temps de l'union est proche car Dieu est en train de rassembler l'Église pour produire un enlèvement afin qu'elle aille au mariage pour la grande union quand Dieu et l'homme s'uniront pour l'éternité, quand des créatures du temps s'uniront avec ce qui est éternel. Cela s'est fait une fois sous la forme du Fils de l'homme sur la terre et lui, il lui a fallu donner sa vie afin d'amener une puissance, d'unir d'autres hommes par cette même puissance pour produire l'Épouse de Jésus-Christ. Et maintenant, l'Église est en train de s'unir au corps de Christ. Elle s'est libérée, dégagée de chaque petite chaîne. Elle se prépare, elle se rassemble. Il y a une union entre eux. Oh, de l'amour et de la joie et le Saint-Esprit agit parmi eux. Oh là là, quel temps ! Comme nous voyons les canards se préparer, nous voyons les oies se préparer, nous voyons la bête, les abeilles se préparer, nous voyons les nuages se préparer pour la pluie, nous voyons tous, tous, s'unissent ensemble pour leur grande offensive. Nous voyons la Ligue des Nations, les nations réunies qui s'unissent dans le communisme. Ici, dans le monde occidental, nous voyons qu'elles s'unissent. Nous voyons l'Église, elles s'unissent ensemble, toutes les autres. Alors, c'est absolument impossible. En aucun autre temps, il n'aurait pu en être ainsi. Il n'aurait pas pu en être ainsi il y a vingt ans. Il n'aurait pas pu en être ainsi. Il n'aurait pas pu en être ainsi il y a dix ans. Il faut que ce soit maintenant même. Voyez, parce que ces ismes et tout n'en étaient pas encore venus là. Maintenant, réveillez-vous, secouez-vous au plus vite et regardez ici où nous en sommes. Où sommes-nous ? Comme ces mages, nous sommes bien alignés sur la parole et la lumière du Seigneur brille sur notre sentier. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Gloire à Dieu qui nous a donné Jésus-Christ, lui que nous aimons et qui nous a amenés à ce point. Et comme nous, nous sommes son peuple, rachetés au prix de son sang. Oh là là ! Quand arrive le temps de l'union, nous regardons comme nous nous unissons les uns avec les autres par les liens de son esprit. Nous, est-ce possible que ce soit son esprit ? Bien sûr que c'est son esprit. Pourquoi cela ? C'est sa parole et il est, c'est là l'esprit de la parole. Quand cet esprit de la promesse vient sur vous et qu'il confirme et démontre ce qu'il est, ici même, est-ce le même esprit ? C'est celui qui était avec Moïse dans le désert. C'est celui qui était sur Jésus-Christ. C'est lui qui a rencontré Saul quand il était en route vers Damas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il fait la même chose. Et nous voyons les nations réunies. Nous voyons les chefs des églises réunies. Nous voyons le communisme réuni. Nous voyons les ismes s'unir. Nous voyons toutes ces choses. Et maintenant, nous voyons l'épouse s'unir à la parole. Oh là là ! Le moment est venu où les saints vont ressusciter pour s'unir avec ceux qui sont vivants, afin d'aller s'unir à Jésus-Christ pour l'éternité. Que Dieu nous aide, chacun de nous, à nous unir à Christ ce soir. Que nous abandonions tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, toute notre âme, tout notre corps et toute notre pensée à Jésus-Christ. Et que nous attendions le moment de cette union. Quand la trompette de Dieu retentira, qu'il n'y aura plus de temps et que poindra le matin éternel resplendissant de beauté. quand les morts en Christ ressusciteront et se rassembleront là-bas, sur l'autre rive, avec l'épouse qui est vivante, pour être enlevées ensemble. Regardez l'union. Dieu qui unit l'Église avec sa parole et la parole avec l'Église, les deux devenant une seule et même chose. Dis ceci et cela arrivera. Fais ceci et cela arrivera. C'est ça. C'est moi devant toi. C'est moi qui le prouve. C'est moi avec toi. Très bien. Nous voyons que maintenant le moment arrive où la trompette retentit et ses saints endormis là-bas. Ils ne peuvent pas parvenir sans nous à la perfection. Ils comptent sur nous. Hébreu 11. Et quand ils s'assemblent, ils s'unissent avec les vivants. L'Église s'unit avec la parole. Alors l'Église et la parole qui s'unissent ensemble deviennent un. Les saints morts et les saints vivants s'unissent ensemble pour être un. Et tous ensemble, ils vont s'unir à Christ là-bas pour le souper des noces de l'agneau. C'est le temps de l'Union et les signes fusent de toutes parts. Les signes sont présents dans les nations. Les signes sont présents dans le communisme. Les signes sont présents dans le monde occidental. Les signes sont présents dans le conseil des Églises. Et le signe est ici ce soir, présent dans la fonction du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu le confirme et on établit la vérité. Amen. Le temps de l'Union, le signe du temps de l'Union. inclinons la tête. Seigneur Jésus, mon pauvre cœur bondit de joie en voyant la possibilité, pour moi, un homme d'âge mûr, mais pourtant la possibilité que je vois ta venue dans cette génération, que je sois vivant et que je me tienne ici, que je vois le moment où cette trompette retentira, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. Oh Seigneur Dieu, et de penser que nous nous tiendrons là en un instant, en un clin d'œil, quand le monde ne saura pas ce qui se passe. Mais tout à coup, vous verrez apparaître devant vous vos bien-aimés qui sont décédés et qui reviennent s'unir avec vous. Et nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Et nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Alors, nous nous unirons à Lui et nous serons là pour toujours. Plus jamais, nous n'aurons à être privés de sa présence. Comme c'est glorieux aujourd'hui Seigneur de savoir que nous sommes maintenant unis en étant un seul esprit, un seul esprit, le Saint-Esprit qui a le contre l'absolu de la parole, vient en nous. Et comme c'est glorieux, quel privilège de pouvoir nous détacher de tout ce qui est du monde pour nous unir à Jésus-Christ. Et de penser qu'un jour, sous une forme physique, avec un corps semblable à son propre corps glorieux, nous nous assierons à table au souper des noces, et là nous serons unis et mariés à Lui pour vivre comme épouse et époux tout au long des temps à venir, tout au long d'une éternité sans fin. Seigneur Dieu, que ceci ne soit pas qu'une pensée mythique pour les gens, mais que cela devienne une réalité, au point qu'une faim et une soif intense s'installeront dans les gens, qu'ils, en lisant leurs journaux, en regardant, en écoutant la radio et les nouvelles, et en voyant que c'est le temps de l'union, les signes clignotent. Seigneur Dieu, nous avons parlé, entre autres, des femmes, de ce qu'elles feraient dans les derniers jours, de ce que l'Église ferait dans les derniers jours, de ce que les âmes de l'Église seraient, et de ce que les sots seraient, de toutes ces autres choses. Et nous voyons ce qui est arrivé du temps de Noé, nous voyons ce qui est arrivé du temps de Sodome et de Lot, quand l'ange de Dieu s'est fait connaître dans une chair humaine, qui a mangé la chair d'une vache et bu le lait de la vache et mangé du pain. Il s'est tenu là et a pu dire ce qui se passait derrière lui. Et Jésus a dit que la même chose se produirait à l'avènement du Fils de l'homme. Seigneur Dieu, nous avons vu la pyramide, la manière dont nous l'avons construite là. Nous avons vu comment nous y avons ajouté ces choses. et nous constatons que nous sommes au temps de la fin, attendant le chef, la pierre angulaire. Gloire à Dieu, nous te prions, Père, de réveiller les gens rapidement maintenant et de nous rassembler dans l'amour divin et le respect envers Jésus-Christ et les uns envers les autres. Si certains d'entre vous, ici, ce soir, n'ont pas cette espérance en eux, voulez-vous lever la main vers Dieu et dire « Seigneur Dieu, unis-moi à toi, unis-moi à toi ». Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse. Et vous, vous, oui, unis-moi à toi, Seigneur. Oui, oh là là. Les nations se disloquent. Israël se réveille. Regardez Israël là-bas. Ils sont réunis. Israël, ils sont venus du monde entier pour s'unir, pour s'unir. Et maintenant, ils sont une nation. Ils sont une nation unie. Ils ont leur propre drapeau, leur propre monnaie, leur propre armée, tout. S'ils n'ont jamais été, c'est maintenant. Israël est unie. Rome est unie. L'Église est unie. Et l'épouse est en train de s'unir. Amen. La venue de cette grande union. Qu'est-ce que c'est ? Tout se dirige vers ce signe. Ce signe principal et capital. Jésus est son épouse qui s'unissent pour être un. Dieu, notre Père, accorde ces bénédictions que je demande pour ces gens. Et puissions-nous être unis à toi de cœur et d'esprit. Car ils ont levé la main, montrant qu'ils désirent cela. Seigneur Dieu, purifie-nous et fais que nous soyons à toi. Accorde-le, Seigneur. Tout ce que nous savons faire et pouvons faire, c'est demander. Et alors, tu as dit que si nous le demandions et le croyions, nous le recevrions. Je l'attends, Seigneur. Je te remercie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et à qui mon salut ? Sur le bois du calvaire. Amen. Oh là là. Voici l'épouviens. J'entends le cri de minuit. Nous monterons avec un cri de joie si tous nous tenons bons et le rencontrerons dans le ciel. Veillez prie, mon frère, de peur que quelqu'un ne prenne ta couronne. Car le tiède et le rétrograde ne porteront pas la robe de mariage. C'est vrai. Préparons-nous pour ce cri de minuit. Il viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il y aura un cri. Pas au milieu du monde des incrédules. Ce sera un secret. Mais les croyants qui attendent ceci, vous voyez les étoiles qui s'alignent ? Voyez, qu'est-ce que cela a produit ? Exactement la même chose que la première fois. Voyez, nous en sommes là. Les signes arrivent. Nous voyons apparaître les signes de sa venue bénie. Voici les feuilles du figuier maintenant vers 10. L'évangile du royaume est allé vers chaque nation et nous sommes proches. On peut voir la fin. Alors, avec joie, nous partons proclamer le message de son apparition bénie. Pas vrai ? Oh, proclamer le message de son apparition bénie. C'est ce que nous devons faire. Dire à tout le monde, tenez-vous prêts. Préparez-vous à rencontrer Dieu. Amen. Je l'aime. Oh, comme je l'aime. Maintenant, levons-nous là alors que nous nous saluons. Tournez-vous pour serrer la main à quelqu'un et dites jusqu'à ce que... Serrez-vous la main là. Nous nous revoyons réunis aux pieds de Jésus jusqu'à ce que... Souvenez-vous, il se pourrait que vous soyez rappelés. Notre prochaine réunion pourrait avoir lieu à ses pieds. Oh, Dieu soit avec vous jusqu'à ce jour. Maintenant, pensez un peu avant que nous nous revoyons. Avant que nous nous revoyons dimanche matin ou mercredi soir, il se peut que tout à coup, quelqu'un a disparu, un tel a disparu. Ils sont partis. Oh, de penser que votre mari a disparu ou que votre femme a disparu. Eh, et la femme de Jean a disparu. Eh, eh, et par ici, les enfants ont disparu. Tout est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, vous êtes laissés derrière. Oh, que de pleurs et de gémissements lorsque les perdus ont reçu leur sentence. Ils ont crié aux rochers et aux montagnes, comme Israël, quand ils sont retournés dans la ville, au temple. Ils ont prié, mais leurs prières sont venues trop tard. Ils avaient rejeté le message. Oh, frère, ne faites jamais ça. Quoi que vous fassiez, restez fidèles à la cause. Oui, monsieur. Alors, jusqu'à ce que nous nous revoyons, voici ce que nous ferons. revêt-toi du nom de Jésus comme d'un bouclier puissant. Quand les tentations surviennent, qu'est-ce que vous faites ? Murmure son nom en priant. Précieux nom, nom si doux. espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom, nom si doux. Espoir de la terre, joie du ciel. inclinons maintenant la tête en fredonnant. Nous nous courberons devant lui. Nous prosternons à ses pieds pour le couronner roi des rois. le voyage terminé. Il le sera un jour. Ô, précieux nom, précieux nom, nom si doux, jusqu'à ce que nous nous revoyons, que Dieu soit avec vous. Ô, espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom, nom si doux, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. ... Flamé. ... ... ... ...